Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer ses équipes quand on a une conciergerie d'appartement, mais quand on fait aussi de la location courte durée. Si par exemple, vous faites de la sous-location professionnelle immobilière ou si vous faites de l'investissement locatif, vous devez très certainement, si vous gérez par vous-même tout ce qui est ménage, maintenance, etc., vous avez forcément une équipe, forcément des personnes qui travaillent avec vous, soit au statut micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, voire également salarié, mais vous avez forcément des équipes ou des sociétés qui travaillent avec vous. Et l'idée de cette vidéo, c'est de voir ensemble précisément, concrètement, on va le voir sur mon écran juste après, quel type d'application on peut utiliser pour réaliser ce genre de choses. Puisque effectivement, quand on a un ou deux appartements, ça se gère quand même plutôt globalement bien, assez facilement, mais dès qu'on commence à dépasser un certain nombre d'appartements, moi aujourd'hui, j'ai pratiquement une centaine d'appartements, entre 80 et 100 appartements, soit en gestion, soit en sous-location, soit en investissement locatif, ce qui représente quand même un parc immobilier assez important à gérer, il faut bien évidemment avoir des outils, il faut être organisé pour réaliser ce genre de choses. Donc tout simplement, moi l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Alors il y en existe plusieurs sur le marché, il existe des outils que j'ai pu regarder un petit peu, qui ne sont à mon sens pas encore suffisamment aboutis, parce qu'ils ne sont pas complètement automatisés, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo, mais là je voulais en présenter deux, qui ne sont pas des outils de base orientés pour faire notre activité, mais qu'on va pouvoir transformer et qu'on va quand même pouvoir utiliser pour réaliser justement ces prestations, enfin réaliser ce suivi et cette organisation, on va dire de projets globales sur votre conciergerie, vos sous-locations ou sur vos investissements immobiliers. Petit teaser avant de commencer, sache que ces idées d'outils, j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, de justement me les proposer ces outils. Je lui ai posé la question, comment toi tu verrais justement l'organisation d'une équipe pour gérer les prestations notamment de ménage dans nos appartements, comment tu verrais ça ? Et surtout, d'après toi, quels outils on devrait utiliser ? Et ça tombe plutôt bien, puisqu'il y en avait déjà un que j'avais repéré et qui justement correspond plutôt bien à cette activité. On va en parler dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble dans quelques instants, bien évidemment. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, vous allez découvrir un bouton s'abonner tout en bas, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier. Je vous parle également d'investissement en bourse et je vous parle aussi d'entrepreneuriat. Je vous parle d'entrepreneuriat dans l'immobilier via la sous-location professionnelle immobilière et via la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Donc, si toi aussi, tu souhaites lancer ce type d'activité dans ta ville, eh bien, sache que c'est possible et pour ça, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites, disponibles dans la partie description qui vont te permettre de lancer ces deux activités, ces deux business dans ta ville sans apport, sans crédit bancaire avec des résultats rapides en 30 jours. Tu vas voir, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent avec ces activités. Donc, découvre tout de suite ces formations gratuites, disponibles dans la partie description. Aujourd'hui, on va donc parler d'organisation, de gestion de ces équipes, de gestion des différentes personnes, intervenants, entreprises, salariés qui peuvent tout simplement prendre la main sur les différents appartements que tu gères ou que tu exploites et comment organiser tout ça. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand tu vas commencer à avoir pas mal d'appartements, eh bien, c'est savoir qui fait quoi, quand est-ce que ça a été réalisé, pas réalisé. Puis, il y aura sûrement des interventions de maintenance, il y aura peut-être des problèmes aussi dans les logements, des casses, des oublis, des choses, etc., ou des fêtes. Comment finalement tout ça, on peut organiser tout ça pour que ça se gère le mieux du monde ? Donc là, je vais te présenter tout de suite deux outils. Je vais d'abord te présenter, eh bien, ChatGPT qui aujourd'hui m'a justement recommandé ces deux outils et c'est pour ça que je vais te les présenter très rapidement. On va plutôt faire un focus sur une des applications qui pour moi correspond vraiment bien à notre activité et on va voir tout à la fin de cette vidéo, eh bien, quelles sont les limites finalement de ces outils et qu'est-ce que je préconise moi précisément pour avoir une bonne gestion de son activité et je vais aussi te dire moi ce que je fais dans le cadre de ma conciergerie. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran et qu'on voit ensemble effectivement, eh bien, voilà, un petit peu les échanges que j'ai eus avec mon nouvel ami qui est ChatGPT qui est aujourd'hui un, voilà, je trouve ça excellent en fait de lui poser ce genre de questions et donc, je lui ai dit peux-tu me trouver une solution pour gérer mes employés de ménage lorsque je reçois une réservation sur Airbnb ? Donc, il me dit, tout déjà, planifier à l'avance. Si vous avez des dates de réservation à venir, vous pouvez planifier à l'avance, réserver votre employé de ménage pour ces dates de telle façon, vous assurez qu'il sera disponible pour effectuer le ménage à temps. Communiquer avec vos employés de ménage, il est important de communiquer pour que, quand vous recevez une réservation, vous pouvez leur envoyer un message pour leur informer des dates de réservation à venir, leur demander s'ils seront disponibles pour effectuer le nettoyage et si l'un de vos employés de ménage n'est pas disponible pour une date spécifique, vous pourrez alors lui chercher une alternative. Utiliser une application de gestion des tâches, donc on va y venir un petit peu après, donc je vais se situer tout de suite au point suivant. Externaliser le ménage, donc ça, j'en parle aussi régulièrement, si vous rencontrez des difficultés pour gérer vos employés de ménage, vous pouvez envisager d'externaliser le nettoyage de votre logement à une entreprise de nettoyage professionnel. De cette façon, vous n'aurez plus à gérer les employés de ménage par vous-même car l'entreprise de nettoyage se chargera de tout. Avoir un plan de secours, enfin, il est important d'avoir un plan de secours en cas d'urgence, donc ça, j'en parle aussi souvent, le fameux plan B. Si l'un de vos employés de ménage ne peut pas effectuer ménage à temps, vous devez avoir une alternative prête à prendre en charge, vous pouvez avoir une liste de contact, de remplacement pour appeler en cas d'urgence. Alors du coup, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu recommandes comme application ? Donc là, je lui parle de Mec ou Zapier qui sont des applications d'automatisation, je me doutais bien que ce n'était pas ça qui allait utile mais je voulais quand même voir ce qu'il en pensait. Donc là, il me répond, ce n'est pas forcément le meilleur choix et là, il me recommande finalement deux outils qui sont Trello et Asana. Donc du coup, il m'explique effectivement que ce sont des bonnes options pour gérer les projets, les tâches avec des fonctionnalités qui sont plus avancées comme par exemple les dépendances de tâches et les calendriers. En utilisant Trello ou Asana, vous pouvez facilement créer des tableaux ou des projets pour chaque réservation Airbnb, assigner des tâches de nettoyage à chaque employé de ménage, suivre les progrès de chaque tâche et recevoir des notifications lorsque les tâches sont complétées. Ces applications peuvent également être utilisées pour communiquer avec vos employés de ménage et partager des fichiers ou des notes pour chaque tâche. En résumé, si vous cherchez une application pour la gestion de vos employés de ménage, je vous recommande Trello ou Asana. Donc là, je lui ai posé la question. Justement, je lui ai dit donne-moi un exemple un petit peu comment je pourrais utiliser Trello. Donc là, c'était plutôt intéressant parce qu'il m'a donné une marche à suivre et que j'ai mis en place et je vais vous faire voir ça dans quelques instants. Donc en fait, l'idée, c'est de créer un tableau avec pour chaque logement, donc chaque tableau correspond à un logement et chaque tableau aura des séries de réservations avec des listes justement de ménage mais voire aussi de maintenance, c'est tout à fait possible et on va ajouter des tâches ensuite dans chaque ménage, des tâches précises, donc la checklist finalement de ce qu'on est capable de réaliser. Ensuite, on va pouvoir assigner ces différents ménages à ses employés. Donc ça, c'est plutôt bien. On va pouvoir suivre le progrès de chaque tâche, comment ça avance, à quel pourcentage on en est et puis, on va pouvoir aussi vérifier si une tâche est un petit peu en retard, si au contraire, elle a été réalisée ou pas réalisée, etc. et gros point intéressant, c'est qu'on va pouvoir communiquer aussi avec son personnel et on va pouvoir notamment échanger des messages à travers cette application et enfin, dernière chose, on va pouvoir mettre en place des notifications via email mais via aussi application puisque c'est disponible également sur téléphone, on a l'application Trello qui nous permet de également faire le suivi mais je vais vous faire voir ça tout de suite dans quelques instants. Donc, voilà un petit peu ce qu'ils recommandaient et donc, ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on aille voir ça ensemble précisément et qu'on regarde justement comment on est capable de réaliser ça avec Trello. Donc, on arrive tout d'abord sur un fameux dashboard donc là, j'ai un compte utilisateur et l'idée, c'est de créer un compte utilisateur par personne qui va intervenir dans les prestations de votre entreprise. Par exemple, j'imagine très bien que ce dashboard celui-ci, c'est l'administrateur, c'est finalement le manager, le city manager, le directeur de l'entreprise, c'est celui qui a finalement la visibilité sur tout ce qui se passe dans les différents appartements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des listes que j'ai nommées en fonction du nom de l'appartement. Donc là, par exemple, j'ai créé trois appartements, Saint-Jacques, Saint-Martin, Studio 22. Je peux en créer autant que je veux bien évidemment et l'idée, c'est que j'ai tout simplement une liste par appartement qui en fait correspond à la fiche de l'appartement et là, bien évidemment, on va pouvoir créer des cartes. des exemples, je vous ai mis des exemples de cartes que j'ai pu créer. Donc par exemple, ici, j'ai créé une carte ménage le 15 mai, ménage le 9 avril, ménage le 12 avril, ménage le 12 avril également. J'en ai créé, etc. un petit peu partout. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, je vais juste me remettre dans une configuration pour vous expliquer un petit peu comment tout ça va fonctionner. Mais du coup, je vais vous, alors je vais juste remettre le 5 avril pour qu'on soit nickel et je vais remettre ici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, j'ai déjà créé des fiches bien évidemment et l'idée, si vous voulez, c'est que vous n'allez pas refaire les fiches à chaque fois, c'est que quand vous avez une nouvelle réservation qui vient de tomber, eh bien tout simplement, c'est que vous enregistriez dans l'appartement une nouvelle fiche en fait qui correspond à un ménage réalisé. Donc par exemple, ici, on a une, donc on va cliquer dessus, donc qui était le 5 avril, moi je tourne cette vidéo, on est le 6 avril, donc la prestation a déjà eu lieu. D'accord ? Donc, on va cliquer dessus, alors justement, on va la mettre dans une configuration où elle n'aurait pas été réalisée. Donc, on va la mettre par exemple donc ici au 6, voilà, et respecter, on va juste, voilà, si c'est bon, ça a été fait. Du coup, ce que je voulais vous faire voir, voilà. Donc, on est dans une configuration par exemple où une prestation n'aurait pas été réalisée, on la voit tout de suite ici, en fait, elle est en rouge, elle est en retard, elle n'a pas été traitée. La prestation a été réalisée, il suffit de cocher, on la passe en vert, c'est ok, ça a été réalisé. Au-delà de ça, donc on retrouve quoi dans chaque fiche finalement ? On retrouve déjà une description, donc généralement, ce que vous pouvez faire, c'est indiquer la procédure pour le check-in, par exemple, pour que la personne se présente, qu'elle sache, donc le code de l'apport, ça peut être par exemple à quel étage il est situé, en gros, une description du logement pour que la personne qui vient de le logement ait tout de suite un rappel de comment ça se passe pour rentrer dans le logement ou s'il y a des choses particulières à savoir ce qui permet que n'importe quelle personne puisse se présenter, elle a juste à regarder la fiche et tout est prêt. Ensuite, on va donc renseigner la date, bien évidemment, donc la date à chaque fois de la prestation de ménage. Moi, j'aime bien la rajouter aussi dans le titre, comme ça au moins on la voit bien, elle est très claire. Ensuite, vous allez renseigner l'emplacement, donc là ici, c'est donc cet appartement, c'est cet emplacement précisément et là, ce qui est plutôt bien et du coup, je vais vous remettre ça comme c'était initialement, c'est que, eh bien, on va remettre ça dans une configuration juste idéale, comme ça du coup, vous allez pouvoir voir comment ça se présente dès le départ. Eh bien, vous avez donc finalement toute la checklist de ce qu'on doit faire dans le logement. Donc là, par exemple, ça peut être changer les draps, vérifier le wifi, vérifier les ampoules, rapproviser les shampoings, penser à vérifier la télévision, vous pouvez en rajouter d'autres bien évidemment, ça va être, je ne sais pas, par exemple, ouvrir, aérer, je ne sais pas, lancer, lancer, comment on dirait, générateur au zone, par exemple, par exemple, je ne sais pas, il y a eu, on sait qu'il y a eu des fumeurs, ça va être lancé. Et l'idée, c'est qu'en fait, on dresse tout simplement une checklist de tout ce qu'on doit absolument réaliser. Donc, ici, on peut en rajouter bien évidemment, on peut aussi compléter la fiche, donc tout simplement l'activité, donc là, on peut mettre même des commentaires, donc on peut rajouter certaines informations et l'idée, c'est que cette fiche finalement soit partagée à la personne qui va réaliser le ménage. Donc, cette même personne, on va le voir après, pourra également rajouter des informations, pourra discuter avec vous, donc là, c'est un lieu, on va dire, d'échange entre vous et justement la personne qui réalise le ménage. Donc là, on a une fiche qui est globalement plutôt bonne et s'imaginons vous avez un nouveau ménage, il suffit de prendre n'importe quelle fiche et tout simplement la copier et la mettre ici. Donc, imaginons, vous avez une nouvelle réservation qui vient de tomber, par exemple, je ne sais pas, le 19 avril, on va pour l'instant l'affecter à aucune personne, on va la mettre en première position pour qu'elle ressorte tout de suite qu'on la voit bien et on va la créer. Donc, elle est ici, voilà, donc elle est prévue au date du 9 avril, il y a trois tâches qui ont été réalisées donc vous pouvez très bien rajouter, comme je vous disais, d'autres tâches. L'idée, c'est de copier-coller peut-être toute une série de tâches et justement la personne qui va rentrer dans l'appartement à chaque fois est nécessité à tout simplement valider toutes ces tâches. Donc, on retrouve, comme je vous disais, la date, le lieu, comment rentrer dans le logement, etc. On peut attribuer une petite étiquette de couleur pour avoir, par exemple, une homogénéité entre chaque appartement, c'est une couleur qui est différente pour qu'on ait une visibilité plutôt bonne. Ensuite, on peut avoir des vues un petit peu différentes. Par exemple, on peut avoir une vue calendrier, format calendrier. Donc là, ça permet de voir un petit peu tout ce qui est prévu sur la journée du 5, la journée du 7, la journée du 9, etc. avec les couleurs, etc. Ce qu'on retrouve aussi, c'est ici, à chaque fois, vous voyez un petit logo et en fait, c'est la personne. Donc là, aujourd'hui, j'ai deux utilisateurs, donc j'ai moi-même et j'ai créé un autre utilisateur qui est Marc et tout simplement qui est ici. Donc là, on voit par exemple que ces deux ménages sont affectés, celui-ci à moi-même, celui-ci est affecté à Marc directement. Là, ce qu'on voit ici, c'est des petites notifications parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur la fiche et donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est réalisé sur la fiche, il y a une petite notification qui me dit, attention, il y a eu une petite action qui a été faite ici, il faut aller voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est globalement bien. Vous avez la même chose sur chaque appartement et comme je vous le disais, du coup, ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez un tableur, ce qui permet par exemple que vous, en tant que manager, city manager ou directeur, par exemple ici, vous voyez que celui-ci, il n'a été attribué à personne, celui-ci non plus, celui-ci non plus, etc. ça permet de voir que justement, les missions n'ont pas été allouées, n'ont pas été octroyées donc du coup, il va y avoir des actions à faire. Donc soit vous, de vous-même, vous forcez, vous dites, moi, tel ménage, tel jour, je vais l'attribuer à telle personne et après, la personne peut aussi faire la même chose et on va y venir un petit peu après. On peut bien entendu faire des filtres, donc là, il y a très peu de ménages mais du coup, quand vous allez avoir beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc là, vous pouvez filtrer, donc on peut par exemple voir les missions qui sont en retard, les missions qui sont à échéance de demain, donc par exemple, je ne sais pas là, mais c'est la veille pour le lendemain, vous faites un petit peu un point sur votre calendrier pour un petit peu ce qu'il en est, eh bien, on peut justement vérifier tout ça. On peut aussi sélectionner des listes, imaginons, vous les vérifiez appartement par appartement, vous le sélectionnez et là, vous n'avez que l'appartement qui est concerné, qui va s'afficher, ce qui permet un petit peu de voir. On peut aussi voir les membres qui se remarquent qu'est-ce qu'il a à faire, lui précisément, ok, il a tout ça à faire et ça permet d'avoir une vue sur chaque personne qui est donc concernée sur le logement. On peut enregistrer ces vues, bien évidemment, aussi pour aller plus vite, enfin voilà, tout ça, vous voyez, est relativement possible, les étiquettes, on peut attribuer les étiquettes, enfin on peut vraiment aller très très loin dans finalement les filtrages et dans les différentes options qu'on peut réaliser sur chaque appartement. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer sur l'interface d'une personne qui travaille avec nous, donc par exemple ici, quand je vous ai dit, je vous ai créé Marc, donc on va passer sur l'interface de Marc et Marc finalement a deux possibilités. Donc on lui a créé un compte, donc déjà, il va recevoir toutes les notifications par email systématiquement, il reçoit des emails sur sa messagerie, donc comme ça, il est informé. Mais ce qui est très bien également, c'est que Marc va pouvoir tout simplement, là vous voyez, on le voit ici, j'ai reçu notamment une notification, c'est-à-dire que quand vous avez, alors je ne sais pas si on verra bien avec le Zoom, mais on a l'application Trello qui est disposée sur le téléphone et là, typiquement, même chose, on reçoit des notifications. Donc là, par exemple, j'avais désactivé, j'avais retiré le ménage à moi-même, j'ai reçu une notification, voilà, Sébastien Mori vous a retiré de la carte ménage du 15 mai sur votre appartement. Donc à chaque action, on reçoit des notifications et donc la personne qui réalise le ménage, lui sera informé tout de suite, il aura une notification, il n'y a pas besoin d'attendre, il est notifié directement via son application et également via son téléphone. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que tout ce qu'on va voir ici sur mon écran, en fait, on a la même chose dans l'application du téléphone. Donc là, on va passer sur le compte, eh bien, de Marc, justement. Voilà. Et donc, lui, il retrouve finalement la même chose avec des droits un petit peu particuliers, on voit bien, c'est un petit peu légèrement différent, mais globalement, c'est la même chose et il va pouvoir, lui aussi, interagir sur les différentes actions. Donc imaginons, il arrive ici, donc il peut très bien, donc il se met au format table et là, il peut se dire, OK, il y a ce ménage-là qui est disponible, celui-là, etc. Il peut très bien tout simplement se l'octroyer. Donc il va tout simplement se l'octroyer, donc ça y est, il s'est pris le ménage du 15 mai et donc si on va dessus sur la fiche, voilà. Donc là, du coup, eh bien Marc, ça a attribué donc le ménage, donc on va repasser, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser tout de suite plutôt comme ça, sinon on va changer de fenêtre et ça va être un petit peu embêtant. Donc voilà, donc on est typiquement ici, donc typiquement, donc là, il est sur sa fiche, donc il retrouve le fameux ménage qu'il a donc à réaliser, il se l'est donc attribué ce ménage, on le voit ici, donc dans le membre, il se l'est donc donné. Eh bien ici, on a, alors ce que je vais faire, c'est que je vais, tac, je vais juste décocher, ce que j'ai décoché, hop, j'avais un petit souci d'enregistrement, hop, je remets ça comme c'était et je vais même supprimer celle-ci, je vais vous la rajouter après. Donc du coup, il s'est attribué donc le ménage comme je vous l'indiquais et du coup, il retrouve les fiches, enfin il retrouve la fiche comme c'était auparavant et l'idée, c'est que quand, donc la personne de ménage arrive sur le logement, eh bien tout simplement, il valide à chaque fois, eh bien ce qu'il a réalisé. Donc vous, en tant que manager, ça vous donne la possibilité, eh bien tout simplement, d'attirer son attention sur des points bien spécifiques à réaliser, on peut même mettre toutes les tâches mais on peut aussi lui dire attention, vérifie bien telle ou telle chose, on peut en rajouter aussi par exemple ici, vous voyez j'ai mis le lancé J'ai l'interd'ozone parce qu'on sait par exemple qu'on a eu des fumeurs ou autre, justement, on l'attire son attention sur ça et donc lui l'idée, c'est qu'à chaque fois, il coche tout ce qu'il a pu réaliser, donc 33%, 50%, 67%, 83%, etc, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'il a terminé, voilà, 100% de la mission a été réalisée et ce qu'il faut bien voir aussi ici, c'est qu'à chaque fois, eh bien, tout ce qu'il va réaliser va automatiquement, donc là, ça ne se met pas forcément tout le temps à jour à un instant T, mais voilà, si ça a été fait, eh bien, ça va lui permettre automatiquement de, à chaque fois, eh bien, que l'activité soit enregistrée directement ici. Alors là, je l'ai fait avec mon compte Sébastien, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur, eh bien, le compte de Marc, comme ça que vous voyez bien ce qui se passe, parce que là, je ne sais pas pourquoi il avait switché sur l'autre, donc on va repasser, voilà, donc on retourne sur la fameuse mission, je vais juste décocher pour vous faire voir précisément, voilà, donc là, il est ici et tout simplement, à chaque fois qu'il réalise donc ses différentes actions, il est valide. Et ce qui est plutôt bien, c'est que, à chaque fois qu'une action réalisée, il reçoit les notifications également sur son téléphone. Et sur l'application, donc Trello, en fait, il va faire exactement la même chose que je viens de vous faire voir ici, c'est-à-dire qu'il va à chaque fois valider tout ce qui a pu être réalisé. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ici, dans l'activité, tout est enregistré. Donc, ce qui permet tout simplement, vous, en tant qu'administrateur, de voir que, voilà, telle ou telle action a été réalisée à tel moment, à telle heure, et comme ça, d'avoir un suivi un petit peu sur ce qui se passe. Ce que vous pouvez aussi lui demander à Marc, au vote personnel, c'est que quand, par exemple, il affine la mission, il l'affiche ici, ici, par exemple, terminée. Ça, c'est plutôt bien parce que, du coup, ça y est, c'est OK, on sait que la mission est terminée, on a eu, donc, une notification, donc on va le voir après, nous, sur notre interface, et c'est surtout que c'est horodaté. Donc, imaginons, vous avez des personnes qui attendent pour rentrer dans le logement, vous le savez, tout simplement, que ça a été réalisé, ça a été terminé à 14h30, par exemple, et donc, c'est OK, l'appartement, il est prêt. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, ce que peut faire aussi, donc, votre personnel de ménage ici, c'est qu'il a la possibilité d'attacher des fichiers, et notamment, des photos. Et imaginons, il y a un problème dans le logement, eh bien, il peut très bien mettre, voilà, le lit a été cassé, ou il y a eu une fête, une fête, voilà, et il peut très bien attacher des fichiers directement, donc ici, toutes les photos qu'il va réaliser, il va les attacher, et il va les enregistrer. Donc là, c'est la version sur ordinateur, mais bien évidemment, on a la même chose sur la version sur le téléphone, on peut faire exactement la même chose sur le téléphone, donc du coup, lui, il suffit juste qu'il ait son login et son mot de passe, et il réalise exactement la même tâche que j'ai pu vous faire voir ici. Là, on est plutôt bon, j'ai vérifié, donc là, c'est OK, et bien entendu, ça vous sert aussi de moyens de communication et d'échange avec votre, votre employé. Voilà, donc du coup, il retrouve, comme je vous le disais, ces différentes missions, il peut en prendre ici sur la partie table, donc là, il s'octroie telle ou telle mission s'il veut les prendre ou pas, ou se désengager aussi, c'est tout à fait possible. et du coup, on va retourner maintenant sur l'interface, donc mon interface d'administrateur, et là, on va reprendre, donc justement, le fameux ménage, donc on voit que les tâches ont été toutes réalisées, 6 sur 6, donc c'est que c'est OK, c'est que c'est terminé, donc vous avez l'indication comme quoi c'est bon, et ça a déjà été coché puisqu'en fait, c'est OK, les différentes missions ont pu être réalisées. On va dessus, et là, on va retrouver, eh bien, tout simplement, les différents échanges qu'il y a eu avec Marc, donc là, je n'ai pas ajouté de photos, mais les photos apparaîtraient directement ici, et donc, vous avez accès finalement à la fiche, vous voyez bien que tout ça a été réalisé, voilà, ça a été réalisé donc il y a 3 minutes, etc., vous avez absolument accès à tout, et ça vous permet, tout simplement, de vérifier que le ménage a été réalisé, quand, à quelle heure, avec les photos, etc., etc. Donc du coup, dès qu'une personne s'octroie donc une prestation, en fait, automatiquement, vous avez le petit logo qui apparaît ici correspondant à la personne qui a réalisé la prestation. Une fois que le ménage est réalisé, parce qu'au bout d'un moment, vous en avez beaucoup, ce que vous pouvez faire, c'est moi ici, je me suis créé une petite liste ménage terminé, vous pouvez très bien faire quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est tout simplement créer, eh bien, pardon, je vais le faire ici, ça va être se créer une automatisation. Ça va être se créer une règle, je vais la mettre ici plutôt sur là, on va créer une automatisation, créer une règle, et qu'est-ce que c'est que cette règle ? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, ben voilà, dès que la checklist, donc, a été, donc, une checklist a été terminée, eh bien, on peut tout simplement déclencher une action qui va être, on bouge la, donc, la carte, donc, ce qu'on appelle la carte, c'est-à-dire vraiment la prestation du ménage, eh bien, finalement, on la bouge dans une autre liste. Donc, on peut très bien mettre une action pour que automatiquement, dès que c'est terminé, donc là, je vais le faire à la main, mais on peut très bien la déplacer et la mettre dans, par exemple, ménage terminé. Et voilà, et là, elle disparaît de la liste des appartements. Elle passe dans une autre colonne qui est ici, ménage terminé et vous pouvez très bien, une fois de temps en temps, toutes les semaines ou par exemple, tous les mois, faire un archivage de cette liste, donc, ce qui vous permet de la retrouver, mais c'est archivé et comme ça, ça permet de libérer aussi le tableau de bord et de se retrouver sur un tableau de bord qui est toujours, en fait, d'actualité. Vous pouvez même, limite, avoir plusieurs tableaux de bord par mois aussi. Enfin, on peut très bien voir les choses de manière un peu plus lointaine et pousser plus loin même le raisonnement par rapport à ça. Donc, très facile pour enregistrer une nouvelle prestation. Il suffit tout simplement de copier, de dupliquer la fiche et automatiquement, en fait, aller proposer à l'ensemble du groupe. Donc, toutes les personnes qui ont un compte ont une vue sur ces différentes fiches et ça doit permettre de choisir leur ménage. Vous pouvez aussi vous forcer, dire, moi, je la donne plus à telle personne qu'à une autre. Voilà, tout ça est complètement possible et donc, c'est un bon moyen, je trouve, de gérer les différentes prestations. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, si on a aussi une vue au format calendrier que je n'ai pas forcément fait voir, donc une vue sur calendrier, là, on retrouve, alors j'ai mis des codes couleurs un petit peu différents par appartement pour avoir une bonne visibilité et on peut aussi filtrer, bien évidemment, c'est-à-dire que quand on est sur notre tableur, on peut filtrer par membre, si c'est en retard, si c'est à l'échéance, etc. Enfin, tout ça, je vous l'ai fait voir juste avant. Je retourne sur mon tableau de bord, je pense que j'ai fait à peu près le tour et puis, on peut rajouter aussi une carte, comme je vous disais, par exemple, ça peut être une carte maintenance le 15 mai et on peut très bien, pareil, donc je l'avais déjà créé ici d'ailleurs, je suis en train de le dire et pareil, on peut du coup recréer une nouvelle fiche, etc. avec les instructions, je ne sais pas, réparer la machine à laver, la machine à laver, etc. On peut préciser du coup une date, voilà, ça aura lieu le 15 mai, voilà, le 15 mai, il faut faire ça à 18 heures avec un rappel, bien évidemment et à chaque fois qu'il y aura un rappel, automatiquement, la personne recevra une notification et vous-même également et bien entendu, tout ça à chaque fois est enregistré dans l'activité donc ce qui vous permet d'avoir un vrai contrôle, un vrai suivi et d'être certain que tout ce qui a été enregistré a été fait ou pas fait et avec des échanges avec votre personnel. Alors, on va avancer un tout petit peu, on va aussi, je vais aussi vous parler donc de l'autre application parce que du coup, j'avais demandé à ChatGPT donc l'autre application et cette autre application et bien s'appelle Asana. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que finalement, c'est un peu la même chose, voilà, vous l'avez juste ici, on est à peu près sur le même principe avec des prestations, des checklists, etc. Vous voyez, vérifier le Wi-Fi, vérifier les ampoules, on peut commenter, on a pareil un historique de tout ce qui se passe, on peut poser ses questions, ajouter des fichiers, le voir au format calendrier, enfin, on a, c'est un peu la même chose franchement, donc moi, je vais plutôt vous recommander d'utiliser Trello puisque Trello est une application qui ne coûte pas très cher, en gros, par utilisateur, il faut compter à peu près 6 euros ou 6 dollars par l'ajout d'utilisateur et l'application, vous l'avez vu, est quand même globalement plutôt pertinente et à mon avis, peut correspondre complètement à la gestion des tâches qui sont réalisées dans vos appartements. Alors, on arrive maintenant à la conclusion et ce que moi, je vais vous recommander, alors, la conclusion, c'est que ces outils sont très bien, c'est des bons outils de gestion de projet, par contre, ils ne sont pas synchronisés avec Airbnb ou Booking, etc. puisque ce sont des applications finalement qu'on peut utiliser un peu pour tout, pour tout type de projet, donc ça va nécessiter qu'à chaque fois qu'il y ait des réservations qui tombent de les enregistrer mais j'ai envie de vous dire si c'est vous le faites de manière quotidienne, il y a moyen franchement d'y passer pas trop de temps et que tout soit bien organisé, c'est des outils qui sont très performants, vous l'avez vu, on peut aller vraiment très très loin dans la gestion de projet, on parle vraiment de ça, par contre, effectivement, ils ne sont pas synchronisés donc ça nécessite une action de votre part à chaque fois et si vous avez un city manager, si vous êtes directeur d'une entreprise, ça peut être aussi un moyen pour vous de contrôler ce qui se passe et à chaque fois justement d'avoir une bonne visibilité sur votre activité plutôt que de tout mettre en automatique et avec parfois des loupés ou parfois vous ne voyez pas forcément ce qui se passe et ça permet vraiment d'être quelque part bien dans l'activité et de bien comprendre ce qui s'y passe que vouloir toujours tout automatiser, on en voit aussi un petit peu les limites. Alors, moi à titre personnel, je n'utilise pas ces outils-là, enfin je l'utilise mais pas précisément pour cette activité. Nous, on a développé une autre application interne dans mon entreprise où justement, on est connecté si vous voulez Airbnb et Booking et on a une interface spéciale qui permet de réaliser ça. Donc moi, ce que je vous propose c'est dans une prochaine vidéo, c'est de retrouver cette interface que je vous la présente un petit peu que vous découvriez justement comment elle est réalisée. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas terminée. Du moins, nous on a une version interne mais je voudrais vraiment faire une version beaucoup plus grand public on va dire. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo donc pour ça, abonnez-vous, restez connectés. Vous pourrez découvrir cette vidéo prochainement bien évidemment. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à peut-être rajouter des questions ou des outils que vous utilisez déjà mais ce que j'ai pu aussi observer sur le marché, c'est que les outils qu'il y a disponibles aujourd'hui sont parfois des grosses usines à gaz. Ça coûte relativement cher alors qu'ici, on voit bien que c'est un outil de gestion de projet que vous pouvez même utiliser finalement pour d'autres choses parce que là, je vous ai créé un tableau spécifique pour la gestion de vos ménages. On pourrait très bien imaginer des tableaux pour, je ne sais pas, le lancement d'un nouvel appartement, la mise en place d'un nouvel appartement, où est-ce qu'on en est, qui s'occupe de quoi, quelle date, etc. On peut vraiment voir cet outil comme finalement un outil de gestion de projet dans sa globalité par rapport à son entreprise. C'est ça que je trouvais intéressant de vous présenter et pour un coup, à mon sens, qui est relativement modique pour intégrer toute son équipe à la gestion de son entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer quelques commentaires si vous voulez, des questions, ou me dire quelle application vous utilisez aujourd'hui. Ce que je vous propose aussi, c'est de lâcher le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et puis, bien évidemment, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501